Les Rouenja c'est une minorité musulmane de Birmanie qui est persécutée depuis plus de 50 ans. Dans ce pays à majorité bouddhiste, seuls sont considérés comme birmans les bouddhistes. Cette minorité depuis des décennies vit dans des camps enfermés. Ils n'ont pas accès à l'école, n'ont pas accès aux soins. Seulement 2% des femmes accouchent dans les hôpitaux. Actuellement, ils vivent comme des prisonniers. Ce qu'on voit depuis quelques jours, notamment depuis le 25 août, c'est une nouvelle vague de répression. Vous avez des insurgés Rouenja qui ont attaqué des postes frontières. En représailles, l'armée birmane a attaqué tout le monde, tous les innocents. Vous avez selon l'ONU plus de 3 000 morts, plus de 400 000 réfugiés au Bangladesh. Il faut savoir qu'au Bangladesh, il y avait déjà 400 000 Rouenja. Aujourd'hui, on compte 800 000 réfugiés Rouenja au Bangladesh. Une véritable crise humanitaire. Tout ça, c'est en seulement 2 semaines. Notre association, le collectif Alto Massacre en Birmanie, agit depuis 5 ans. C'est une association militante et humanitaire. On milite au quotidien, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, pour faire connaître cette cause qui est très peu connue, qui ne passe pas dans les grands médias. Je remercie Ouma pour nous donner la parole. Et un deuxième point, humanitaire, nous allons sur place en Birmanie pour apporter des denrées, rénovation d'école et un orphelinat en Malaisie. On appelle à un rassemblement ce samedi 16 septembre avec d'autres organisations comme Info Birmanie, à 14h au Trocadéro. Pour soutenir les Rouenja de Birmanie, il faut savoir que depuis 2 semaines, 400 000 Rouenja ont fui. C'est une urgence.